etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bonjour 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 bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète avant tout le programme de l'avis en tant que meka kolimola la france eto na lingala donc malo ba ya officie mo ko descendant ya banya rwanda ouyo ba zarakana moulenge donc banya moulenge ndenget donc un vrai descendant ya banyo pa ba ouyo ba ba kota kota nabitou ba neti banyo basali ko ben ga makanika voilà azali officier à salla na auditora militaire et sikamoko n'a soldats ou akimafard dc ou ya commis ce qui général donc responsable chef il ya rébellion gomino royo ba komi ko ben ga makanika donc y est azali qui s'est révolté contre roubaix a zalikoyeb lisa y est vérité à déranger banote et papa m'a bien à congo donc voilà à l'inglima comme l'ayouan athé a miné bré ceci tout ça le but qu'ils sont tous les paniers à prendre des deux amas pour nous il faut tôt ou tomis respecte tôt tôt s'est conformé voilà je vais essayer de traduire la partie soit il y est la partie soit il y a pas beaucoup mais bon je souhaiterais ou bien on comprend ou peut-être il parle qui n'y a rôle après il il enchaîne en soyez pour traduire voilà chers compatriotes alors j'essaye de lancer la traduction donc voilà moi même j'essaye de lancer la mjibu että la офic18 Il a léa d'acquomo et la léa Il a léa d'acqu だre Ne vous n' separated on a la louvre Les béneurs sont les banheurs Les bénieurs sont leurs banheurs Hakuna tatizo, tu n'esha pata ukubwa Mwakongo, tu n'aikara Hakuna chida, lakini bado Munienderea, ilerroho mbaia Ilerroho mbaia ya mawaji Ilero muna taka Mime nilisoma Vicaratasi, tatu apa Vila barikanisation ya i inch Nilipo visoma Niligundua i siri ya sisi kuito Wanyamurengia iku api Lakin niliko na yuwa processis ya baba yangu Ya baba yangu Nilikuwa na nijua Mina ikala na wakongomani, watoto tunasoma nao Nareo mie niko na masomo ya putosha ni mkongo Kama mkongomani Kwa nitu situmikia nchi ya kongo Kama kweli tumesha badirika kwa wakongomani Ama kuyukubwa vasa Makani kauyu iku wapa Unasemba ni mniamurengu Mniamurengu wapi nambia mniamurengu ya kongo Kwenye hii kinyamurengu na andiko kinyamurengu na kilitoka wapi Nakira semu Mko ruga ya hile semu ambayo walikuwa wana ungea pari Ni kinyagwanda gusa Kutami zise Ni kinyagwanda Ni kinyagwanda Kyo wakoraba vuga mkwanda Ni chonye ni muriko murapasa mkaza na chuhumu Muri kongo muraki vuga Hamwe tuwese na basokuru na batata wachuvose turakivuga Ni kinyagwanda Nani mniamurengu mniamu yiko Iko kongo hana nyumba gwanda Nani Mimi niko naenda vakanse kwa wababu yangu Ni rienda na hiyo vakanse kwa wababu yangu Kama si ukure kwa wanyagwanda Na nikingia kure so Shile banyagwanda Nyabuja Iko na hiyo mniamu Iko na hiyo mniamu Ni wanyu Nwavu kiyo mniamu Nwavu kiyo mniamu Kwere kinangwom shorakofata mniamu Nwanyu mwikorere Mwifashane kumu Aba furero Aba vende Aba nabanya gihugu Aba turakibamuri kongo Bama zukure Tu yemi Tu yi shashindo Tu yi shashindo Nisisi Kwa wanyagwanda qui a défendu en Amérique ils font tous ce qu'il fait minemge, minemge minemge, minemge minemge, minemge n'y avait pas des gens qui n'y avait pas des gens minasemewa vibaye comme on t'assirika on t'assirika ma canika, si tu te fache tu parles en Kinyarwanda tu a travaillé avec moi à la auditorium tu a tunongéa mimi na wewe Kinyarwanda, il diturukua tunongéa lingala mimi na wewe on s'entendez tous en Kinyarwanda en Ingala en tant qu'il était la assurance en n'y a aussi que le améjoua tu n'y a pas d'assirika tu n'y a pas d'assirika en Kinyarwanda tu n'y espré laussi tu n'y espré il n'y a pas de sal arrivé dans les justices il n'y a pas de sal Ermé il n'y a pas d'assirika il n'y a pas de salaire je m'appelle je m'appelle pour être moi moi je m'appelle je m enfin je mène je m'appelle m je mène vous voulez ça dans ce pays là on voulait ce pays que vous le dirigez tous les jours vous partez pour Rwanda vous allez faire quoi là-bas on risque de nous voir mal on risque de nous tuer voilà je pense que c'est terminé voilà vous avez compris ça veut dire qu'il parle au nom de tous les Banyamulengues les Banyamulengues c'est qui ? ceux qui habitent le plateau de Moulengues les vrais pas ceux qui sont venus à Minembu en déplaçant des populations en massacrant en les remplaçant en tuant des chefs coutumiers voilà il dit la vérité voilà il dit que ce que nous avons à faire maintenant nous les Banyamulengues comme on les appelle maintenant il dit lui-même que nous sommes des Banyarwanda et qu'à Moulengues nous parlons des Banyarwanda il accepte il dit la vérité mais si nous sommes devenus des Congolais écoutez nous avons déjà écopé un échec demandons tout simplement pardon négocions avec les Congolais et demandons pardon voilà chers compatriotes voilà chers compatriotes maintenant nous passons à nos deux sujets sur l'échec de Jalim Mabunda et de Tambwe Mwamba de leur échec de tenter de faire reculer le président de la république dans ses décisions et ensuite de l'avènement de la fin de l'impunité par la cour de cassation voilà chers compatriotes nous allons commencer d'abord par la sortie médiatique du professeur Mbada qui démontre par toutes les raisons du monde et toutes ces connaissances possibles et tous ces articles possibles que les deux juges nommés peuvent prêter servant même sans Jalim Mabunda et sans Tambwe Mwamba donc voilà sans la chambre basse sans la chambre haute donc ça veut dire sans le congrès voilà suivons chers compatriotes ensuite nous allons passer à la sortie médiatique de la cour de cassation qui annonce la fin de l'impunité et nous nous ajouterons la petite vidéo du rêve des sourds mioués de Joseph Kabila qui veut revenir en 2023 voilà crise créée par la présidente du parlement Janine Mabunda et le président du sénat Mwamba Tambwe Mwamba voilà il y en a même qui viennent de nous dire qu'en réalité il s'appelait Tacereta mais bon c'est selon bon pour l'instant pour nous c'est Tambwe Mwamba donc cette crise là créée par Janine Mabunda et Tambwe Mwamba qui sont partis voir le président de la république ils ont demandé une audience l'audience leur a été accordée donc selon les médias donc il se fait que ils se sont séparés en queue de poisson ils demandent que le président puisse revoir les nominations de la cour un constitutionnel et puis les nominations des généraux et consorts voilà revoir toutes ces choses là bon mais les éclaircissements sont donnés par le grand constitutionnaliste le professeur Mbata voilà d'après le professeur Mbata il dit ceci et c'est publié par 7 sur 7 point CD nous pouvons le lire ensemble RDC cours constitutionnel la non présence de Mabunda et Tambwe Mwamba n'est pas une condition de nullité du servant des juges constitutionnels professeur Mbata tribune voilà chers compatriotes c'est le titre je peux vous le montrer oui nous allons le lire ensemble permetté voilà vous voyez le professeur Mbata est là vous le voyez c'est publié le jeudi 15 octobre 2020 à 9h41 vous voyez RDC cours constitutionnel la non présence de Mabunda est en moins bas mais pas une condition de nullité du servant des juges constitutionnels voilà état du roi en péril prof André Mbata demande au président Félix qui s'est dit de revoir le serment des trois nouveaux juges de la cour constitutionnelle et de prendre acte de la démission d'office des deux juges de la cour de cassation la lecture du compte-rendu d'une réunion interinstitutionnelle de mardi 13 octobre 2020 entre les présidents de l'assemblée nationale et du sénat avec le président de la république amène à penser qu'il y aurait un complot ordi par le FCC contre l'état du droit qui serait donc en péril à RDC cette réunion inhabituelle a permis de dégager plusieurs surprises la première est une agréable surprise permettez l'honorable janine mabouda et son collègue alexis tamboué moins bas ont réaffirmé leur attachement au texte qui régisse notre pays alors que la violation de la constitution et des lois était le jeu favori et le principe cardinal de la gouvernance pendant les 18 ans de règne de l'autorité morale voici la suite le temps surprise mais maintenant des agréables celle-là et que cette réunion interinstitutionnelle restreinte à la demande des présidentes et des chambres pour parler de la cour constitutionnelle n'a pas connu la participation du président de la cour constitutionnelle du procureur général près de cette cour ni du bureau du conseil supérieur de la magistrature CSM qui pouvait représenter le pouvoir judiciaire qui est constitutionnellement indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs le fait que le regroupement politique avait fait de la violation des textes la norme de sa gouvernance vient de nous être brutalement rappelé par le cas de Milen Bouy dans la création en commune rurale par décret du premier ministre Augustin Matata et sa légitimation par le premier ministre Bruno Tchibala s'était faite en violation de la loi en raison de l'absence d'un avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu l'autre désagréable surprise est que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ont pourtant suivi une formation de juriste en Belgique Jani Mabunda ou au Burundi Alexis Tamboui-Mouamba se sont substitués aux juges de la légalité des ordonnances du président de la République nommant les trois nouveaux juges constitutionnels et des décisions du CSM à qui ils ont voulu dénier le droit de se réunir sans informer le FCC ainsi que son pouvoir constitutionnel de proposer au président de la République les magistrats et juges à nommer dans les instances judiciaires vous suivez suivez chers compatriotes Molanda prof André Mbata a donc raison de nous rappeler souvent que tout le monde n'est pas juriste et que tout juriste n'est pas forcément un constitutionnaliste aucune disposition constitutionnelle ou légale ne permet au Parlement ni aux membres des bureaux ou des deux chambres parlementaires de remettre en cause les ordonnances du président de la République ou les décisions du conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire tous les moyens y compris les plus irréguliers seraient donc bons pour essayer de sauver les juges ou Boulou et Quilomba qui auraient rendu les plus grands services au FCC comme ses chargés de mission à la Cour constitutionnelle et qui était parmi les pièces maîtresses de sa stratégie de reconquête du pouvoir en 2023 Malheureusement cette bataille est perdue à cause de la détermination du président de la République à œuvrer pour un état de droit La prochaine manœuvre du FCC serait de s'opposer à la prestation de serment de nouveaux juges constitutionnels et d'empêcher ainsi la Cour de fonctionnels Vous voyez ? L'état de droit institué par la Constitution ne saurait exister sans une Cour constitutionnelle fonctionnelle Le président de la République chef de l'État devant assurer la continuité de l'État ne peut davantage tolérer les manœuvres sordides et sournoises des artisans de l'inanition de la nation il a le devoir constitutionnel d'aider la Cour constitutionnelle à fonctionner Cependant avant d'entrer en fonction les juges constitutionnels sont tenus de prêter serment Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat qui seraient tentés de s'y opposer sur conseil de certains charlatans en droit constitutionnel devraient savoir que leur présence n'est pas une condition de nudité du serment qui empêcheraient les juges constitutionnels d'entrer en fonction Le serment sera valable qu'ils acceptent ou non l'invitation qui leur sera envoyée par le protocole de la présidence de la République suivant l'article 10 de la loi organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle avant d'entrer en fonction les membres de la Cour sont présentés à la Nation devant le Président de la République l'Assemblée Nationale le Sénat et le Conseil Supérieur de la Magistrature représentés par son bureau ils prêtent serment devant le Président de la République qui leur en donne hâte voilà il n'est pas prévu la tenue d'un quelconque congrès vous suivez il n'est pas prévu la tenue d'un quelconque congrès aussi la principale raison de leur présentation devant le Président de la République et les institutions représentant les pouvoirs législatifs et judiciaires tient à la composition de la Cour dont les neuf membres sont nommés par le Président de la République en raison de trois sur sa propre initiative trois sur l'initiative du Parlement réunis en congrès les juges constitutionnels leur sont présentés pour qu'ils les reconnaissent et les applaudissent c'est tout ce qu'on attend de l'Assemblée nationale du Sénat et du CSM aucun vote n'est prévu leur présence est protocolaire l'absence de la Présidente de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat mais il y aura toujours des députés nationaux et des sénateurs qui répondront à l'invitation du Président de la République au Palais du Peuple au Palais de la Nation ou même au Palais de Justice n'y change rien L'institution capitale est le Président de la République devant qui les juges constitutionnels prêtent serment et qui leur en donne acte ils entrent alors en fonction peu importe que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat aient ou non assistés à la prestation de serment C'est la raison pour laquelle le constitutionnaliste André Mbata demande instamment au Président Félix Tshisekedi de ne pas succomber aux charmes tambourinaires ou déturiféraires ni aux sirènes des chantres de l'inanition de la nation qui cherchent par tous les moyens à mettre l'état de droit en péril en empêchant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle Pour ce faire le chef de l'état n'a que faire des gesticulations des présidents de deux chambres il devrait défendre l'état de droit et s'organiser pour recevoir le serment des trois nouveaux juges constitutionnels pour leur permettre d'entrer en fonction Quant aux anciens juges constitutionnels au Boulou et Quilomba qui ont mis leur carrière en berne et ont refusé de prêter serment comme juges à la Cour de cassation pour des raisons qui leur sont propres en bon père de famille et selon les principes de l'état de droit le président de la république devrait les aider à commencer de nouvelles carrières en signant une ordonnance prenant acte de leur démission d'office voilà chers compatriotes le professeur Mbata nous a éclairés et c'est très facile à comprendre alors vous avez compris que Janine Barunda et Tango et moi sont là pour empêcher la bonne marche de la république voilà la raison pour laquelle le président de la république devrait prendre sa décision parce que ça c'est une crise donc tout simplement purement et simplement les juges viennent prêter serment en sa présence le professeur Mbata l'a éclairé et il n'y a pas violation violation de la constitution s'ils essayent par d'autres méthodes de mettre les bâtons dans les roues du du fonctionnement de l'institution président de la république bon voilà une occasion pour le président de la république de dissoudre de dissoudre purement et simplement le parlement voilà chers compatriotes compatriotes concernant la crise créée nous pouvons écouter ensemble ce que René René de l'Udépès René Tchassouma est en train de dire donc moi-même aussi j'avais suivi l'ouverture de la journée de la cour de cassation parce que chaque année le 15 octobre ils se réunissent ils font des déclarations donc désormais il y a eu où il y aura modification de la procédure d'arrestation en cas d'infraction des élus du peuple des députés nationaux comme provinciaux donc la donne a changé des états de droit les lots du Cambodou dans le état de la riveste dans la cour de cassation on a déposé documents on a signé que les députés avant les députés ont été les députés qui ont été les députés et qui ont été les députés ce qui ont été députés immunités les lots de la cour de cassation ont eu propositions et qui ont été valides en haut vous avez été les tarif de droit vous avez été les membres vos bandes les membres du gouvernement ça c'est une bonne nouvelle ils ont été à gagner ils ont été à saluer à gagner tous les députés qui ont besoin que tous les Congolais passent le traité sur le même pied des députés et où tu vois des députés Congolais sont violés moins d'abord aux immunités mais infractions commises c'est en dehors des aires de services infractions commises ça ne cadre pas avec mandat pourquoi il y a à saluer traité autrement que moi j'avais écrit plus de cinq pages dans la cour de cassation dans le lobby tous les députés on a besoin de la corruption parce qu'il y a la corruption les gens ont commis des problèmes ils ont des problèmes à Tambomouam ma fille contre la sénatrice ils ont des problèmes contre le chef de l'état ils ont commis un comité un comité à Zana immunité il a commis un changement et c'est la managé justice pour moi que la corruption est en dehors et le cas qui va changer tout le cas c'est la née qui qui est qui contemple la toyé qui les lo il y a comme proposition décision est venue dans la cour de cassation le lobby est en dehors le premier ministre de l'état il y a un parcours constitutionnel il y a tout le cas il y a la corruption est en dehors le ministre et autres hauts fonctionnaires de l'état passe au travers des mailles du filet de la justice nous sommes d'avis avec Jean-Claude mais j'en dis parlant des péchés capitaux de la justice dans son pays que nous citons la république se trouve affaiblie lorsque les citoyens perdent confiance dans les institutions spécialement dans une justice qui leur donnerait le sentiment qu'elle n'est pas en mesure de leur assurer la reconnaissance de leurs droits ou qu'elle ne respecte pas l'égalité de ceux qui comparaissent devant elles fin de citation proposition de réforme les dysfonctionnements consécutifs aux unités de poursuite et aux privilèges de juridiction tels que relevés si haut justifient la révision des dispositions légales irrelatives ainsi nous proposons des légers ferrindas ce qui suit 1 le membre du parlement assemblée nationale et sénat et ceux des assemblées provinciales ne bénéficieraient désormais des immunités de poursuite que pour les infractions commises à l'occasion des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions voilà 2 le membre du gouvernement autre que le premier ministre les gouverneurs et vice-gouverneurs de province ainsi que le ministre de convention ne seront plus bénéficiaires des immunités de poursuite pour les actes accomplis dans ou en dehors de l'exercice de leurs fonctions toutes les personnes visées au point si avant seront jugées sans dérogation conformément aux règles de procédure et des compétences ordinaires par le tribunal de grande instance au premier degré et par la cour d'appel au second degré voilà il faut que ça s'applique la compétence matérielle du tribunal de grande instance en matière reprécis justifie le choix de cette juridiction comme instance de premier degré par ailleurs elles pourront aussi former pourvoi devant la cour de cassation dans des conditions ordinaires ainsi cette dernière juridiction restera dans sa fonction majeure de cassation et non une juridiction de jugement au fond en matière répressive cette réforme sera motivée par le souci de restaurer les sentiments de crainte dans le chef de ceux qui sont appelés à gérer la cité pour clore notre propos de ce jour nous rappelons que nous avons déféré à l'obligation légale qui nous incombe de prononcer un discours à l'occasion de l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire de la cour de cassation ainsi l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2020-2021 nous a donné l'opportunité de partager notre réflexion sur la nécessité de réformer les règles de procédure répressive relatives aux humilités de poursuite au privilège des jouissons et aux yeux de l'opinion publique les bénéficiaires de ces humilités et privilèges les considèrent comme une cause d'exonération de toute responsabilité pénale et partant une cause d'impunité nous avons rélevé au regard du droit positif congolais les différents bénéficiaires des humilités de poursuite et privilèges de résolution en insistant particulièrement sur leur impact au bon fonctionnement de la justice de notre réflexion il appelle que les humilités des juridictions et les privilèges des juridictions ne consacrent aucunement l'impunité à leur égard en revanche ils sont ils ont pour vocation de protéger les fonctions de ceux qui en jouissent dans le strict respect de l'égalité de tous devant la justice c'est pourquoi nous proposons la suppression pure et simple des humilités de poursuite et des privilèges de juridiction de nos règles procédurales sauf pour les opinions et votes émis par le parlementaire dans l'exercice de leurs fonctions il s'en suivra de l'ordre que cette suppression entraînera la révision non seulement de la cour de cassation mais aussi je reprends il s'en suivra que de l'ordre que cette suppression entraînera la révision non seulement des règles de procédure et de compétences personnelles de la cour de cassation mais aussi personnelles et matériels du tribunal de grande instance et de la cour d'appel monsieur le premier ministre chef de gouvernement représentant personnel du président de la république chef de l'état et magistrat suprême à qui nous présentons l'expression réitérée de nos hommages les plus différents distinguent des invités en vos titres et qualités respectives ainsi je déclare que la cour reprend ses activités pour l'exercice 2020-2021 je vous remercie voilà chers compatriotes nous allons terminer par le rêve du sourd muet Joseph Kabila Azali Kolotam Dotto Yabababa donc il croit que en 2023 il va revenir il s'est rendu chez Kengo Adondo qui lui gravait un livre qui fait partie de ses mémoires donc voilà et on ne sait pas de quoi ils ont parlé parce qu'il pose encore la question et on entend ça et Tikali va s'en abonner pour la 2023 Yabababa 40 mois et non Yabababa 40 conseils d'administration ça veut dire qu'il se manque de Félix Tshisekedi et bien nous nous disons que Félix Tshisekedi fait mieux que lui avec les conseils d'administration chaque semaine pas chaque mois il oublie même il ne suit pas c'est chaque semaine qu'il y a conseil de ministre conseil de ministre donc pour lui il reste 40 conseils de ministre alors qu'il en reste à peu près si j'en crois Christian Boussindé 152 conseil de ministre il fait mieux il suit de près la gestion des ministres voilà comment il faut gouverner donc il reste 40 conseils comme pour se moquer de Félix Tshisekedi vous ne reviendrez pas vous rêvez si vous pensez que votre argent va acheter tous les politiciens Joseph Kabila vous n'allez pas revenir vous avez oublié ce qui s'est passé en janvier 2015 aucun Congolais ne voudra de vous on a souvent dit que si on met un petit oiseau on met Joseph Kabila on votera pour le petit oiseau avec tous les crimes qui pèsent sur vous monsieur Joseph Kabila vous ne reviendrez jamais en 2023 là vous rêvez vous faites du théâtre ce que vous avez fait chez Kengo Adondo c'est du théâtre purement et simplement chers compatriotes regardez vous même vous allez rigoler justement c'est du théâtre que vous allez rigoler et après nous clôturons je crois que c'est la première en bas il y a le big qui sont ici et lui est vraiment sur le bord il y a vraiment il y a à Moscou et par le 10 octobre le 10 octobre le 10 octobre En fait, il reste 40 mois, président. 40 conseils de l'Église. Un peu plus que ça. Je crois que c'est la première en bas, il y a le big qui sont ici et lui est vraiment sur le bord. Il y a sûrement idée à Moscou. Le 10 octobre. 20, 20. 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20. En fait, il reste 40 mois, président. 40 mois. 40 conseils de l'Église. Un peu plus que ça. 40, 40, 40. Un peu plus que ça. Un peu plus que ça. 40, 40, 40. 50 conseils de l'Église. Voilà, chers compatriotes, nous pouvons dire que aujourd'hui nous avons parlé des échecs et d'une réussite. Les échecs, c'est d'abord l'échec de Jalim Abunda et de Tarwe Moaba de pouvoir faire régler le président de la République. Bon, il y a l'échec de Roubérois et de la rébellion Ngomino, de Makanika. Donc, il y a un représentant de Banyamolengue qui a dit la vérité et qui a dit à Roubérois et à ceux qui le soutiennent. Voilà, laissez-nous tranquilles. C'est nous les vrais Banyamolengues. Nous sommes là au Congo. Nous sommes des Banyamolengues, mais nous parlons de Kinyarwanda. Mais nous ne voilons pas la face. Nous sommes des Banyarwanda, origineux du Rwanda. Nous allons tous les temps en vacances au Rwanda. Voilà, laissez-nous tranquilles au Congo. Et voilà. Et la réussite, c'est la sortie médiatique de la Cour de cassation. Donc, qui annonce que désormais la procédure, la procédure, comment est-ce qu'ils appellent son langage juridique, la procédure pénale ou la procédure d'arrestation ou quoi. Bon, tout sera changé. Désormais, les immunités des parlementaires ne vont concerner que leurs fonctions et leurs opinions pendant l'exercice de leurs fonctions. Et qu'à part le premier ministre, désormais les ministres, les gouverneurs et consorts, ils n'auront plus d'humilité. Donc, ils seront susceptibles d'être arrêtés directement sans demander quoi que ce soit. Voilà, directement par les tribunaux de grande instance ou les autres tribunaux comme les cours d'appel. Voilà, chers compatriotes. Donc, nous terminons par là et nous demandons à tous les peuples congolais que la peur quitte nos esprits. Comme dit Christian Boussinvé, que nous ayons le courage de combattre, de combattre les ennemis, les ennemis du Congo qui veulent et qui pensent qu'ils peuvent acheter tous les Congolais et revenir en 2023. Non, jamais, jamais. Combattons jusqu'au bout. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. En guéta. Sous-titrage ST' 501